Nous sommes le 29 mars 2024. Bon vendredi saint tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de On Jase. Yannick Levin et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui avec nos panélistes invités qui seront Bruno Gervais et André Roy. On va revenir sur cette belle victoire du Canadien hier soir face aux Flyers de Philadelphie au Centre Bell. On va parler du Rocket de Laval également qui va jouer deux matchs très très importants ce soir et demain devant une salle comble à la Place Bell ce soir et demain. Bien oui, ça affiche déjà complet et d'ailleurs RDS vous présente le match ce soir à ne pas manquer. On va en parler avec Bruno dans les prochaines minutes. Salutations à tous les jaseux. Que vous soyez sur Facebook, YouTube, rds.ca, Art Radio, via la télé sur RDS et RDS Info. Je sais que vous êtes un peu plus nombreux aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont en congé. Alors bon week-end de Pâques tout le monde. Martin, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de demander. J'espère que tu vas bien aussi. La salutation aujourd'hui, tu l'as parlé, c'est vendredi saint, mais c'est surtout vendredi chocolat. Alors toutes les boutiques de chocolat, les chocolatiers, même ceux qui sont dans la crème à la glace au chocolat, ceux qui mangent du chocolat et j'aimerais donner un salut très spécial, Yann, à tout ce qui est lapin, poule, peu importe ce bord de la rue qui nous fait des... je les salue. Bien oui. Il y a plusieurs qui vont se sucrer le bec cette fin de semaine. C'est le temps des sucres également. Donc une petite pensée pour ces gens-là. Pour plusieurs, c'est un congé de trois ou quatre jours. Donc ça fait un week-end allongé. Nous, je vous rappelle qu'on est là. Bien évidemment, on est là aujourd'hui. Et on sera là lundi également, ce lundi de Pâques. Bien c'est congé pour le Canadien aujourd'hui. Il n'y a pas d'entraînement. Alors on vous a préparé un petit montage qui résume bien les propos hier d'après-match de quelques joueurs et du coach Martin Saint-Louis. Deux premières périodes. Tu sais, je pense qu'il restait quatre minutes en deuxième. Il y avait juste deux chances de marquer. La troisième... Elle était intéressante. On va laisser ça de même. C'est le temps qu'on est capable de faire ça. On a été, je pense, à six ou sept reprises cette année. Notre opportunité de gagner trois matchs en ligne. Ce n'est pas une ligne facile. Puis on a parlé de ça aujourd'hui. Puis je suis content qu'on ait été allé chercher. Puis on va focusser à gagner une quatrième. Je pense que c'est vraiment la constance qu'on joue dans la façon qu'on veut jouer. On ne se bat pas aussi beaucoup qu'on peut-être qu'on faisait plus tôt dans l'année. Donc ça nous aide beaucoup. C'est sûr que la troisième période n'était pas parfaite. Mais on trouve des façons. Il joue très bien avec les gros arrêts des moments attelés. Puis je pense qu'aussi, nous, on joue bien devant lui. Je pense qu'on fait tout en même possible pour essayer de limiter les grosses corn chances. Puis quand on a besoin de lui, il fait les gros arrêts. Donc c'est le fun de voir qu'il y a du succès en ce moment. Ça ne signifie pas vraiment beaucoup pour moi. Je suis juste en train de faire autant que je peux, quel nombre c'est, offensif et défensif. Donc c'est évidemment un bon nombre à dire. Mais je vais juste avoir quelques matchs à aller et voir ce que je peux faire. Moi, j'aime ça, Yann. J'aime ça, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. C'est juste un nombre, un chiffre. Peut-être. Ça, j'aime ça. Mais j'aime surtout ce que Martin Saint-Louis a dit. Je vais revenir, je vais juste prendre le temps de dire. Salut, Bruno! Salut, Bruno! Salut, Martin! Salut, Yann! Bruno, ce que j'allais dire, c'est Martin Saint-Louis. Même moi, tu sais, on suit le Canadien depuis le début de l'année. Martin Saint-Louis dit que ça fait sept ou huit fois qu'on a la chance de remporter une troisième victoire de suite et qu'on ne le fait pas. Et j'en ai parlé aux joueurs. J'aime ça. Je ne savais pas que les coachs parlaient de ça. Syrie de victoire, ça fait sept fois qu'on essaie de gagner une troisième victoire de suite. C'est la première fois que ça arrive cette année. Je ne l'avais même pas noté. Je n'avais pas remarqué non plus. Je trouve ça intéressant de la part du coach de nous donner cette transparence-là sur... Oui, c'est des objectifs. Puis on en parle à l'intérieur. Oui, c'est le fun. Puis ça permet de tester ton groupe sur différents aspects. C'est niaiseux, mais ça fait partie. Un des éléments de connaître ton groupe, c'est qu'il y a des groupes qui sont très... un peu plus superstitieux, je dirais. Il y a des groupes qui, quand tu les représentes de cette façon-là, tu les amènes à focaliser pas au bon endroit. Puis c'est là que tu tombes dans le résultat au lieu du processus. Puis tu as tellement parlé souvent du processus. Mais c'est correct pour une équipe. Puis c'est un atout hyper important. Ils comprennent un certain enjeu. Ils comprennent ce qui se passe. Puis que l'effort, tout ce qui va se passer, viennent matcher ça. Puis ça, c'est une réponse. Là, tu le dis, en sachant cette information-là, que la façon que le Canadien est sorti, la façon que le Canadien a joué, ils voulaient gagner. Mais en plus, tu as amené cet enjeu-là. Tu challenge ton groupe à le faire, à passer à travers cette étape-là. Puis maintenant, tu sais que tu peux le faire. Ça, c'est de l'apprentissage. Bien plus que juste les X et les O. Puis là, des avantages numériques, ils faisaient ça à la place. Puis tu t'ajustes. Parce que tu vas tout le temps être, tu vas être constamment en train de t'ajuster. Puis c'est normal. Puis l'année prochaine, il va y en avoir d'autres. Puis les équipes vont changer. Puis il va y avoir des tendances. Il va y avoir des choses. Tu es capable d'être flexible, malléable, puis de t'ajuster en termes de structure. Mais que mentalement, hey, on le sait, que ton groupe sache, bien oui, on l'a fait ça. Bien oui, ça prend une autre victoire. Puis que tu es capable de lever ton jeu d'un cran. Ça, c'est génial. Ça fait que ça, c'est une belle réponse pour tous les 40 premières minutes du groupe. Mais, puis tu sais, j'ajouterais à ça, vous savez, j'aime toujours ça de me mettre un peu du côté des partisans. Tu sais, ce matin, je parlais à deux ou trois de mes amis, puis les trois, c'était la même chose. Hey, ils sont le fun d'avoir joué. Hey, au moins, on a des bons matchs jusqu'à la fin. Tu sais, ça aurait été, puis on a connu ça par les années passées, pénibles que les 15 derniers matchs du Canadien soient épouvantables, puis que, tu sais, on voit, puis on sent qu'ils ont hâte que ça finisse. Mais c'est pas ça, pas en tout, qui se passe. C'est au contraire. Le Canadien travaille. Le Canadien joue des bons matchs. Tu sais, hier, c'était le fun de regarder comme match de hockey. C'était amusant. Puis c'est un partenaire du Canadien. Bien, t'es content de voir aller ça. Puis là, bien, ce qu'on entend, qu'on commence à entendre, ah, c'est bon signe, ça s'en vient. Ça veut dire que là, les jeunes progressent, puis ah, l'an prochain, on va être encore meilleur. Ah, on va peut-être faire des séries. Ça crée une étincelle entre, une belle relation entre les partisans et l'équipe. Et ça, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Puis moi, je vois ça comme une combinaison de plusieurs éléments. Parce que maintenant, t'as des beaux outils qui sont engagés. Tu sais, de la façon que... Exact. Les Capil, les Suzuki, Newark, Armia, même Gallagher. J'ai adoré le match de Gallagher hier. Goulet, Madison, Savard, ces jours après-midi. Là, ils sont en train de développer une constante qui traîne les gars vers le haut. Tu sais, Struble, un bon match hier. Jack Hype, tout avec la ligne, tu sais, il veut être robuste, il veut frapper fort, il veut déranger, il prend des pénalités. Tu sais, il va... Il va être un funambule, là, pendant un bout, là, il va falloir qu'il marche sur la ligne le plus qu'il veut, sans tomber d'un bord ou de l'autre. Ça traîne ce monde-là vers le haut. Tu as une structure qui... Tu sais, hier, là, les Flyers, c'est une des équipes, je pense, en quatrième dans la Ligue pour ce qui est des tirs au but à travers la Ligue, là, depuis le début de la saison. Parce que c'est une équipe qui amène énormément de rondelles, qui a beaucoup de vitesse, qui veulent y aller au pic, fait appel. Le Canadien, c'est vraiment bien défendu. Le Canadien n'a pas laissé des temps forts, a été en zone neutre, a tout le temps été du bon côté du joueur, dans leur visage. Les écarts défensifs étaient bons, c'était étouffant. À un moment donné, ça avait l'air d'une game de tennis, c'était un chip d'un bord, sorti d'un chip de l'autre, sorti d'un chip de l'autre. Mais tu sais, en zone neutre, il y avait... Fait que là, tranquillement, ta structure, en plus de ça, te donne des outils. Tu as des belles performances de tes gardiens. Fait que tu sais, ça t'amène que tu es dans les matchs et que tu es capable de battre des bonnes équipes qui, eux autres, se battent pour aller chercher des points. Fait que ça, c'est très intéressant. C'est tout le temps... Moi, ce qui va être intéressant, c'est que l'année prochaine, ça va être quelque chose du fait que tu as... Présentement, les attentes sont à un certain endroit où, wow, on est content de l'effort, on est de l'engagement, il y a des belles victoires et ça reste dans le positif parce qu'on a complètement laissé aller le placement. Là, l'année prochaine, tu réembarques avec cette espèce d'espoir-là et là, tu les as vus battre le Colorado, tu les as battre les Flyers et on verra ce qui va se passer. Là, la saison commence et là, tu vas emmagasiner et tu vas aller chercher des points parce que là, tu es en octobre et tu vas être en novembre, tu vas être là et en décembre, tu vas être là. C'est là que les attentes vont changer et la pression va avec les attentes. Ça, ça va être intéressant de voir à quel point cette constance-là peut passer à travers le temps et c'est pour ça que j'aime ça les défis que Martin donne à son groupe, d'aller en chercher une troisième. Ça se peut que dans un futur approché, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas le choix d'en coller deux, trois, quatre de suite et de profiter d'un adversaire qui peut-être un peu plus vulnérable ou toi, que tu es dans un moment difficile mais il faut que tu trouves une façon d'aller chercher des points, que tu as besoin de mettre fin à une séquence de défaite. Toutes ces affaires-là de circonstances que tu es capable de gérer ça aussi, c'est des bonnes choses que Martin fait là. Oui, ça va bien de ce côté-là, c'est certain. Puis ceux qui sont pro-reconstruction puis qui souhaitent un haut choix repêchage, on rabasse des points pour rien. Essuyez vos larmes, c'est six points sur les six derniers. Mais si ça peut vous consoler, les Coyotes ont arrêté les prédateurs de Nashville hier avec une éclatante victoire. Donc, ça arrive que les équipes n'ont pas de classement. Les sénateurs ont gagné aussi. Donc, conseillez-vous, conseillez-vous. Moi, je suis convaincu que ce qu'il y a de mieux, c'est que les Canadiens jouent bien, pas mal plus que d'avoir 1 % de plus parce qu'on a gagné ou perdu un match. Revenons à Nick Suzuki. J'ai parlé de ses commentaires tantôt qui disaient qu'il s'en foutait. Pourtant, quand Slavkowski a ramassé la rondelle, je pensais que c'était pour le 30e de Suzuki. Il m'a dit que ça l'intéressait peu. Hier, avec Gilbert, j'ai vu que notre gang de médias sociaux ont fait un post, attendez une seconde, je vais vous le trouver en français. Publication. Publication. Une publication Facebook avec... Oui, non. Une publication avec ce que j'ai dit avec Gilbert. Gilbert, ça demandait si Nick Suzuki allait marquer un jour 100 points. Et j'ai répondu à ça. Je ne veux pas qu'il marque 100 points. Si tu regardes le haut des marqueurs présentement, il y a-tu un finaliste au trophée saqué? Il y a-tu un gars qui prend vraiment le souhait de son territoire là-dedans? Matthews Koucherov, McDavid, McKinnon, Pasternak, nomme-les tous. Puis je le dis puis je le répète, si Alexander Barkov triche comme tous ces gars-là, lui-ci va en faire bien plus que 100 points. Mais j'aime mieux les joueurs. Fait que Nick Suzuki marque 100 points, moi, ça m'est égal. Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il continue de la façon qu'il fait. Je ne sais pas que toi, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, il va en marquer 35 d'après moi cette année. But. Oui. Puis tu peux quand même te rapprocher. Tu peux avoir des belles saisons au-delà d'un point par match. Te rapprocher de là parce que toute l'opportunité qu'il y a sur l'avantage numérique, la façon surtout qu'il y a canadien. Avec le Canadien, Martin l'a fait à Tampa Bay où c'était... Peut-être que ça va changer, mais c'était tellement orienté sur une unité et il y avait beaucoup sur ses épaules-là, mais ça donne cette opportunité-là. Puis c'est vrai que quand tu regardes, le groupe de joueurs, c'est des joueurs qui sont... qui préliminent le côté offensif. T'en as là-dedans qui débrouillent très bien. Tu sais, pour moi, sans aller au fait d'être un gagnant du trophée Selkie, d'être capable de s'ajuster à ce que tu as besoin. Tu sais, Nick Suzuki, il fait très bien les choses. Il va... Pour aider l'équipe, il va falloir qu'il amène de l'offensive. Tu ne veux pas en coûter. Il y a des matchs où ça va moins fonctionner pour toi. Tu veux être certain de faire les bonnes choses pour justement ne pas donner des opportunités à l'adversaire. Mais lui, il ne rentre pas dans un match juste en se disant qu'il faut que j'empêche l'autre équipe de compter. Il faut qu'il rentre dans un match en... On veut produire, on veut marquer, on veut capitaliser sur nos opportunités. Tu sais, mettons, leur mentalité est un peu plus, je vais jouer défensivement. S'il y a de l'offerté, tant mieux, ça sera le boni. Tu sais, il y a un ballon qui va être à faire et lui, il va faire son identité là-dedans. Il pourrait être un excellent joueur même s'il n'est pas dans la conversation pour le trophée Selké. Il y a bien des choses qu'il est capable de faire. Il y a des facettes de son jeu qui démontrent que wow, des fois, il est capable d'être édifiant. Il y a des soirées que c'est plus dur au cercle des mises en jeu. Il y a des soirées que je ne veux pas le concours des circonstances, le temps de glace qu'il y a, il arrive des choses que wow, il y a une erreur là. Je me rappelle la Nageville, deux petites erreurs en couverture en zone défensive, c'est deux buts des prédateurs. Ça va arriver parce qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la glace. Puis, il n'y a pas juste le rôle de contrer l'adversaire, il y a le rôle d'aller produire. Il va falloir que lui-même trouve un ballon là-dedans. À travers l'histoire, tu as eu d'excellents joueurs qui sont là pour l'offensive, mais que leur côté compétiteur, le côté qu'ils veulent avoir la rondelle fait qu'ils sont très bons aussi à se défendre puis à faire les bonnes choses, à faire les bonnes décisions. Tu sais, sa défendre, ce n'est pas juste de suivre quelqu'un des culottes. Il y a plein de lectures à travers tout ça dans le jeu de juste faire les bonnes choses aux bons endroits. Ça, ça se développe avec le temps pour être capable d'amener ton équipe à gagner au lieu de juste les points. Il y a ce balance-là, tous ces éléments-là se balancent. Moi, je ne touche pas le fait qu'il pourrait être un jour au trophée Selké qui m'emballe énormément. C'est tout ce balan-là jusqu'à où il peut pousser les deux extrémités, les deux facettes. Ça, ça va être intéressant de suivre. Autre point que plusieurs soulignent sur nos différentes plateformes puis c'est vrai, nos gardiens offrent de bonnes performances. Primo, hier, écoute, il a accordé un but dans ses trois derniers départs au Centre Bell. On était à une minute quelque d'avoir un troisième blanchissage consécutif. au Centre Bell pour Kayden Primo. Mais il y a plusieurs qui soulignent que depuis que le ménage à trois est terminé, ça va assez bien avec nos gardiens de but. Tu sais, on voit un peu plus d'action. Puis moi, je suis content de voir les performances de Primo. Ça me rassure pour l'an prochain parce que je me dis, là, on n'aura pas moyen de se casser la tête. On a nos deux gardiens pour l'an prochain. Tu sais, au départ, moi, j'étais un peu du genre à je veux voir mon tambeau plus souvent. Puis Martin disait un peu le contraire. Moi, je veux voir Primo plus souvent. Puis je suis obligé de confirmer que Martin avait raison là-dessus. Tu sais, de voir aller Primo et de voir les performances qu'il nous donne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. T'as été tanné d'avoir raison. Oh! Regarde! Je te donne raison en profitant. Ça n'arrive pas souvent. Mais il confirme par ses performances qu'il pourrait peut-être pas juste être un numéro deux, mais aussi partager le travail de numéro un avec mon tambeau l'an prochain. Bien, tu sais, tu vois partout à travers la Ligue, il y a beaucoup plus d'un A, un B. Plusieurs scénarios, les équipes veulent ça. Les équipes veulent la compétition à l'interne. Quand tu te retrouves dans une situation un peu à la Vasilevski ou tu sais, qu'il y a un des derniers qui domine le nombre de départs ou un LL box parce que tu n'as pas investi ou tu n'as pas rien en arrière de lui pour vraiment venir le challenger. Moi, je vois encore ça plus comme un 60-40. Je vois mon tambeau en avant. Tu regardes, il y a des belles statistiques à travers la Ligue. Tu sais, c'est le meneur pour ce qui est des pourcentages de ses matchs qui sont des matchs volés. Il va chercher des points malgré le fait qu'il y a un peu moins de départs de certains des gardiens à travers la Ligue. C'est vrai que les deux gardiens en grande majorité cette année ont donné l'opportunité aux Canadiens d'être dans le match où le pouvoir va justement voler un match. Mais est-ce que le but, c'est que ça se répète, que ça continue, que ça perdure dans le temps et que ça soit ça la même chose l'année prochaine? Regardez le Kraken de Seattle. C'est pas mal la grande différence. C'est devant le pilet. Puis l'année passée, c'était l'histoire Cendrillon. Là, cette année, c'est pas dans les séries éliminatoires parce qu'il n'y a pas eu cette constance-là de performance d'avoir une occasion. Rappelez-vous, le match du Canadien à Seattle, le gars qui a été chercher sa bière un peu tard, par le temps qu'il a placé et le laisse descendre les marches, bien, le Canadien avait déjà gagné le match. Ça a été... C'est ça que t'as besoin puis tu veux que l'année prochaine, cette même compétition-là arrive, que les deux gars continuent à pousser vers l'avant. C'est deux gars sur la pente ascendante. C'est deux gars qui veulent s'établir, qui veulent pousser, qui ont encore de l'espace vis-à-vis leur plafond. Ça, c'est un gros plus pour le Canadien. Puis tu veux que cette compétition-là saine à l'interne, que les deux gars continuent de progresser, qu'il y a des belles choses devant eux, que ça sert comme une espèce de fondation pour l'équipe. T'as une bonne performance de ton gardien puis après ça, tu vas avoir une occasion de gagner ce match-là. Comment tu le fais avec ta structure en avant? C'est ça que t'as besoin pour le Canadien pour les deux, trois, quatre prochaines années. Oui. Écoutez, je t'indistrais, j'ai regardé le nouveau gardien-but des Flyers. Ivan Fedotov prend ses premiers lancers avec les Flyers de Philadelphia. Il est sur la patinoire en ce moment. C'est Nick Deslauriers qui tient sur lui au moment où on se parle. Donc, il a l'air de gardien-but. Il y en a qui parlent de 6-7, il y en a qui parlent de 6-8. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est complètement hallucinant, cette histoire-là, repêchant en 2015. En 22, il signe un contrat puis il est mis en état d'arrestation en Russie pour l'obliger à faire son service militaire. Il a manqué une année complète et il est revenu au jeu cette année, libéré de son contrat en Russie. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'il faut être patient avec les gardiens puis il faut être patient avec un joueur russe. Je ne pense pas que les Flyers passaient. Ça lui donne 27, je pense. 27 ans. Pour que j'aille voir. Dans le fond, ça fait 2015, il a été repêché 2015, ça fait 9 ans plus 8, 27, facile. Ça va être le fun à voir s'il va pouvoir venir donner un coup de main aux Flyers parce qu'hier, les Flyers, puis on n'en avait rien au gardien de but, tu sais, qui a fait le travail, mais je pense que les gardiens de but du Canadien sont supérieurs certainement au deuxième gardien de but des Flyers, mais également du premier gardien de but, donc de l'aide devant le filet va les aider parce que les Flyers, là, crime que tu n'as pas de répit. Tu sais, le Canadien a bien fait. Pourquoi? Parce que les Flyers, ils ont tout le temps le pied dans le fond, ils sont tout le temps en train de te mettre de la pression, ils sont tout le temps dans ta face. Ça fait que, anyway, moi, j'ai trouvé que les Canadiens s'en est bien sortis au total. Je veux te parler du Rocket tantôt, mais avant, Iris, il est rendu, je pense, à ces matchs de suite. Stroubo, le mieux paru hier, c'était plus difficile pour lui. Comme à ça, j'étais encore laissé de côté. Tu vois comment la situation en défensive parce que tu vas faire le match Rocket ce soir. Est-ce qu'un Stroubo pourrait venir aider Rocket? Est-ce que Rocket, finalement, Stroubo semble se replacer un peu avec le Canadien et tu veux garder en haut? Comment tu vois ça? Bien, c'est délicieux. C'est présentement, tu as ton monde, ton personnel avec le Rocket. Le Rocket va bien, qui a eu un voyage phénoménal de trois matchs sur la route, trois victoires de suite le week-end dernier. Ils ont perdu à Utica dans un match qui était un à un et une petite erreur en sortant du territoire en fin de troisième période a permis à Utica de prendre les devants et finalement marquer dans un but désert. mais l'équipe va bien. Ils ont une brigade défensive solide. C'est sûr que Stroubo améliorerait la brigade défensive, mais est-ce que le fait qu'il soit à Montréal continue de se développer et qu'il joue assez bien pour être dans une formation de la Ligue nationale, c'est peut-être ce qui est mieux pour le jeune. Je comprends l'expérience, les séries, les matchs de valeur, mais ils ont été battre le Colorado chez eux. Ils ont battu les Flyers hier. C'est de l'expérience, c'est des répétitions. Puis tu as dans la face des McKinnon, des Owen Tepet, des Konechny. C'est bon ça, je pense, pour eux. À mes yeux, tu finis la saison avec lui là, tu regardes de quoi ça a l'air parce que tu regardes grâce à encore une année à Kovacevic, c'est pas très dispendieux, t'as besoin de profondeur, tu roules ton joueur. C'est sûr que les Struble et les Harris font partie de ton futur. J'ai bien hâte de voir, Marc-Denis nous faisait suivre ce qui se passe au nouveau circuit universitaire américain pour Lane Hudson. Ça se peut qu'il y a un nouveau joueur qui se rajoute à l'espèce de rotation. Peut-être que rendu à ce moment-là où tu es vers la fin et tu descends à Struble un peu plus vite pour aller jouer quelques matchs selon où le Rocket est positionné, ça serait possible. Je vous l'ai déjà parlé mais on l'avait vécu. Bruno, je veux juste t'arrêter et tu vas pouvoir poursuivre. C'est juste qu'on veut présenter les extraits avant de s'arrêter à la pause télé et on doit y aller immédiatement. Tu parles du Rocket, on a Jean-François Hull et je pense qu'on a David Ryanbacker à écouter pour poursuivre la discussion. Je suis vraiment excité. C'est sold-out tonight ce que j'ai oublié. Je ne peux pas attendre. Les fans sont géniales sur la route. Ils sont probablement au-delà de la maison. Ils m'ont mis au-delà. Ils ont payé pour le-delà. Ils ont fait une bonne conversation et ils m'ont mis au-delà. Ils m'ont mis au-delà, ils m'ont mis au-delà, ils m'ont mis au-delà, ils m'ont mis au-delà. Ils m'ont mis au-delà, ils m'ont mis au-delà. Ils m'ont mis au-delà. Ça va être plaisir pour lui. Je suis sûr qu'il y a un engouement autour de ça. Il a très bien fait sur la route et on espère qu'il continue comme ça. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il fait des erreurs. C'est comme ça que tu apprends. Jusqu'à date, il est à l'écoute et il veut s'améliorer. Il s'est ajusté correct. Il a des bonnes sorties de zone. Il est capable de jouer physique aussi. Jusqu'à date, il a une belle adaptation. On s'attend à ça comme groupe. C'est ceux qui vont jouer avec Desperate Hockey. Il faut être prêt à ça. Comme Newtica sont sortis en troisième, ils sont sortis très solides. Il faut être prêt à ça. Aucune équipe ne va se laisser abattre. Toutes les matchs sont importants. Il faut gagner nos matchs. On l'a dit depuis le début de l'année, il ne faut pas se fier aux autres. Il faut rester à la tâche, prendre un match à la fois. Si tu le perds, tu te regroupes et tu te prépares pour le prochain. Si tu gagnes, tu regardes en avant. Juste avant que Yannick y aille avec sa prochaine question, je veux juste souligner ce que David Rembacher a dit. J'ai discuté avec Jean-François Houle et au temps qu'il avait été élogé en avant de David Rembacher, il a parlé de son groupe, de tout ce que Rembacher a parlé. À quel point les gars sont allés chercher David Rembacher à l'hôtel, qui s'en ont occupé la semaine de pratique ici. Il a dit qu'il n'aurait rien payé. Jean-François Houle ne me l'a pas dit, mais il a dit que les gars font tout avec lui. Ils vont chercher tout ça. Moi, pour vrai, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y en a qui aurait pu prendre ça du mauvais côté. Nous autres, on s'est battus toute l'année, puis tout arrive, puis bang, toutes tes données. Chapeau. On poursuit sur le web avec une question de Yannick. Ben, sais-tu quoi, Martin? Je vais y aller, je vais changer ma question, je vais y aller, je vais faire du millage un peu avec ce que tu viens de dire, l'importance de ces vétérans-là dans la Ligue américaine. Bruno, tu suis l'équipe de près. C'est qui ces bons vétérans-là actuellement chez le Rocket? Tu sais, j'ai une petite idée, mais parle-nous un peu de ces gars-là parce que des fois, on en parle, tu sais, on parle beaucoup de Ryan Barker, il est arrivé et tout ça, mais il y a évidemment ces gars-là qui font un travail remarquable avec lui pour bien l'intégrer. Ben, puis tu sais, je veux pas, je sais pas c'est qui les gars exactement qui ont été faire ça. Tu sais, toutes sortes de monde qui peuvent s'occuper d'aller le chercher dépendamment qui est à l'hôtel, qui vit pas loin, puis les gars s'assurent de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai bon groupe de vétérans. Tu le vois dans l'enthousiasme, tu le vois dans l'énergie qu'il y a dans les matchs qu'il y a autour du Rocket. Tu sais, je passe un paquet de vissons, Brendan Gignac, qui en est un, il y en a plusieurs, tu sais, Mitch Stevens, qui est un vétéran, Gabriel Bourque, le capitaine, un excellent vétéran. Il y en a beaucoup dans l'équipe. Puis t'as tout le temps, moi je l'ai vécu à différents endroits, mais cet élément-là est souvent un peu plus... je ne dis pas qu'il n'existe pas dans la Ligue nationale, mais il est plus... c'est plus un automatisme dans la Ligue américaine que peut-être dans la Ligue nationale. Et je m'explique par le fait que dans la Ligue nationale, les gars ont... généralement, c'est plus vieux, la moyenne d'âge des équipes, c'est plus vieux, les gars ont des réalités différentes, il y a le clash des différentes réalités, des gars qui ont des enfants, etc., à travers la Ligue nationale. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas dans la Ligue américaine, mais c'est plus jeune en général. La situation est un peu plus similaire. C'est l'aspect financier que les gars vont se débrouiller, vont se payer un peu tout ce qu'ils ont besoin quand ils arrivent. Puis dans la Ligue américaine, ça devient un peu plus tissé, serré un peu, même quand j'ai été vivre ça en Europe, les gars qui s'exilent en Europe, tout de suite les importer, il y a de quoi qui est spécial, c'est vraiment tissé, serré, puis c'est le genre de choses que c'est un automatisme puis tout le monde fait. Puis dans la Ligue américaine, c'était très présent de, le gars qui arrive, c'est nouveau, puis tu as plus de temps, tu es plus orienté vers ça, l'équipe, à cause de ta situation parce que c'est plus jeune. Mais le Rocket a beaucoup, beaucoup de bons, de ces bons vétérans-là. Ça fait que ça, c'est une belle chose. C'est la meilleure affaire pour le rendre à l'aise rapidement parce que lui, il arrive ici, puis il arrive avec tout le bruit qu'il fait. Puis tu sais, c'est comme s'il arrive avec tout le bruit en arrière de lui, mais il essaie de garder ça silencieux parce qu'il ne veut pas déranger une situation qui est toute la saison du Rocket. Puis là, il arrive dans leur match le plus important. Ça fait que c'est pas évident à faire. Puis la réaction ou comment tu peux accueillir, tu peux tout changer l'expérience. Ça fait que génial si les vétérans l'ont fait de la bonne façon puis qu'ils l'incluent puis que tout de suite, ils le mettent à l'aise puis que tu le taquines, puis tu sais, tout de suite, tu casses sa coquille un peu pour qu'il se sente bien parce que... Exact, parce qu'à 19 ans, tu sais, lui, ça va être rempli, le monde va lui scander son nom, le monde va les pieds, il y a les journalistes avant, les journalistes après. lui, il est en train de vivre une expérience qui est Ligue Nationale pour bien démarcher à travers la Ligue Nationale, de tout ça, du suivi, de tout le bruit que ça peut faire autour de lui. C'est un match spécial. Même son capitaine, M. Cloughton, qui s'appelle Steve Kallenberger, a fait le voyage pour venir voir son premier match ici à Laval. Fait que là, il y a des amis qui descendent, il va venir vivre ça. Fait que c'est beaucoup pour un jeune de 19 ans qui, ce soir, le Rocket joue son match le plus important de la saison. Ben, ça m'amène, Bruno, à ma question, dans le fond, c'est que tu as joué dans la Ligue Américaine, on s'entend, là, que c'est pas partout que c'est des sales cons. D'ailleurs, la semaine dernière à Belleville, c'est loin d'être plein, le match du Rocket à Belleville, là, c'est à moitié rempli. Là, en fin de semaine, c'est complet. D'ailleurs, les quatre prochains matchs à Laval sont complets. c'est quoi l'impact sur les joueurs de jouer un match important, tu dis que c'est le match le plus important de la saison ce soir, devant une sale combe dans la Ligue Américaine de hockey, parce qu'on s'entend, c'est pas plein, il y en a vraiment pas partout, mais ici, ça marche. Ça a-tu réellement un impact, ça, sur les joueurs? J'imagine que oui. C'est immense, c'est encore plus gros parce qu'il y a l'effet nouveau pour beaucoup de joueurs. Il y a des gars du Rocket qui l'ont vécu. Quand t'es dans la Ligue Américaine, t'as un certain vécu qu'il y a des endroits que c'est comme ça, fait qu'il l'a vu un peu au niveau junior, mais tu sais, aussitôt qu'ils te mettent à vivre ça, puis je connais pas exactement la situation de Clouton, mais quand je regarde leur saison cette année, je peux imaginer que c'était peut-être pas le cas là-bas, je le sais pas exactement, mais tu sais, moi je me rappelle mes premières fois, même au niveau junior, quand on arrivait, on allait jouer à Halifax, puis on a poigné Halifax en séries éliminatoires, puis c'est plein, ça a un effet parce que tout est amplifié. C'est là que d'essayer de garder le calme puis de dédramatiser les choses pour juste... Hey, c'est un match de hockey, c'est très difficile, tu te fais emporter par ça, fait que tu peux te faire emporter positivement comme tu peux te faire emporter négativement, mais ça te lève, puis combien... Tu sais, le Rocket est dur à battre à Laval, qui ont tout le temps un peu plus d'énergie. Fait que peu importe la situation, les circonstances du calendrier, des blessés, de l'équipe, bien, quand t'arrives là, là c'est plein, puis là il y a une mise en échec, wow, ça crie, bien là ça lève, tu sais, là les gars se lèvent un petit peu sur le banc, whoop, t'as de l'énergie, puis là, tu sais, d'un coup t'as les jambes pour aller en donner une autre mise en échec, puis là t'as les jambes pour te mettre devant un tir, puis tu sais, tout ça amplifie. Fait que ça, c'est sûr que ça a un gros impact et pour lui qui va arriver et que la première affaire qu'il va faire, le monde va réagir, bien, c'est là que l'expérience ou les vétérans autour de lui vont dire, hé, t'sais, continue, garde ça simple, fais tes choses, laisse le match venir à toi, au lieu de se mettre à courir partout puis d'essayer de faire de quoi puis d'essayer, wow, 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 c'est là que tu peux te laisser emporter négativement, mais c'est sûr que ça a un impact incroyable, puis en plus, à la Place Belle, l'atmosphère, le bruit, tu sais, des fois, j'ai joué dans des amphithéâtres qui a 10, 15, 20 000 personnes, le bruit, c'est correct, c'est intimide pas, mais à la Place Belle, les 10 000 qui sont là, c'est 10 000 partisans qui trippent, qui crient, qui embarquent, qui s'imposent, ça, ça a un impact. On va ramener les gens de la télé au retour, je pense que j'ai trouvé le sosie de David Rembaker. On est en conversation avec Bruno Gervais. Comment? C'est moi. C'est lui, le sosie de David Rembaker? Non. Non, 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 non. Non, 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 André. Ils m'ont ramassé à l'eau. Non, 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 non. Ils ont été gentils avec moi. Salut les gars. Tu ris Bruno Gervais. Ça va, André? Tu ris Bruno Gervais? Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. David Rembaker, là, avec son petit teint palette pis ses cheveux, ses oreilles, là, il ressemble à Bruno Gervais sur sa photo de titan à cadibatteux juste en arrière de toi, à ta droite. Ah! Ouais, ça fait un peu loin pour comparer. Ouais, titan palotte, les petits cheveux, ses oreilles, pas très assumés dans son look. Point de soleil avant David Rembaker. Il y a moins de soleil abatteux. C'est un vers d'autres, là. Ça ressemble à David Rembaker, ça. Ouais. Surtout pour l'autre sens. C'est la ressemblance. Ouais, c'est le sens de l'observation. Ben, ça va, André? Ça va bien, ça va bien. Vous autres, Marty, Yannou, pis Brook. Ça va bien? Yes, ça va bien, ça va bien. Vibes-tu un peu avec le Rocket? Toi aussi, André? C'est le fun d'avoir allé, là. Ouais, quand je peux. C'est sûr, je vais regarder, évidemment, avec l'arrivée de Rembaker. Tout le monde, si on veut voir, les jeunes ont même premier choix. Fait que c'est sûr, il y a de l'engouement en arrière de ça. J'essaie de regarder ça, mais évidemment, pas comme Bruno. Bruno qui est là, qui décrit les matchs, mais c'est sûr que c'est excitant, pardon, surtout avec l'équipe qui fait un push, là, pour les séries. Fait que c'est... On essaie de garder un oeil là-dessus. Hé, moi, les gars, c'est pas écrit nulle part sur les questions d'aujourd'hui. Pis moi, je ferais pas semblant que ça existe pas. J'ai même eu un débat à la radio là-dessus, pis je vois que le Parti politique en rajoute. On a vu Denis Gautier se présenter en ondes à Hongers avec un chandage. Je le sais, Bruno. Bruno. C'est parce que là, les gens qui font de la politique, les gens qui font de la politique, sont... Écoute, je sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, là, il y en a qui disent que Mario Cicchini veut éliminer le Québec, veut éliminer la langue française. C'est un paquet d'absurdité qui se dit. Moi, hier, j'ai préposition. Les gens... Bruno, ça va. Bruno, ça va. Les gens qui me connaissent le savent. Moi, j'ai dit, c'est une erreur. Ils l'ont dit que c'était une erreur. Ils auraient dû faire le chandail en bilingue. Et là, non, ça devrait être en français. Drummondville, c'est français. Là, j'essaie de leur expliquer. C'est parce qu'à l'intérieur du vestiaire, ça se passe en anglais. Le chandail est fait pour eux, avec eux, pour eux, à l'intérieur du vestiaire, pour eux autres. Là, on est en 2024. Il y a des médias sociaux. On s'est pris en photo. On a mis ça. Là, je veux juste avertir tout le monde. C'est tous ceux qui vont vouloir sauter sur le débat linguistique. Puis je vais vous laisser aller deux gars qui l'ont vrai. Tu viens d'ouvrir tout un sujet. On est là pour parler des vraies affaires. On jase, Yannick. Moi, si vous voulez faire semblant que ça n'existe pas, pas de trouble, moi, je vais en parler. Là, présentement, il faut que vous autres, les anciens joueurs, Bruno en particulier, qui est très impliqué avec une équipe Mujet 3. Toi, Yannick Lévesque, qui est le président ou le commissaire, peu importe ton rôle. Tu sais, t'es le gars en haut de la pyramide du Mujet 3. Commissaire, c'est plus payant. Il faut vous parier, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, Ligue de hockey junior maritime du Québec, qui ne savent pas ce qui se passe. Des politiciens, puis pour gagner puis gouverner un peuple, on a compris qu'il fallait diviser les gens. Une façon de les diviser, c'est de les parler sur la langue. Ce que j'ai entendu aujourd'hui de gens politiques, c'est complètement absurde. C'est tout simplement, au lieu de réunir les gens, au lieu de faire quelque chose dans le respect, c'est d'essayer de créer une dizanie, diviser les gens autour de la langue française, alors que moi, je vais parler, pour moi, les quatre personnes que vous voyez à l'écran, je pense que c'est quatre personnes qui portent très haut le flambeau de la langue française à quel point c'est important. Il n'y a aucun de nous quatre qui a jamais dénigré ça. Et là, il y a des gens politiques qui accusent de la Ligue de hockey chinois-majeure du Québec pour un chandail. Là, on va rentrer une enquête de l'Office de la langue française là-dedans, etc. Je veux vous entendre là-dessus. Je veux vous entendre là-dessus. Vas-y, on va commencer avec André. Bruno, il a l'air... Bruno, il vient. Vas-y, Bruno. André, ça va. Non, mais le premier élément là-dedans, pour moi, ça ne me dérangera pas d'en parler, mais c'est parce que d'en parler et d'argumenter et d'expliquer, c'est une chose. Le problème avec la réalité d'aujourd'hui et la bébitte des médias sociaux, c'est qu'on veut tout de suite faire rouler des tables, des têtes, on veut le scandale, on veut les clics, on veut aller chercher des votes, je ne sais pas c'est quoi. Ce n'est pas une affaire d'écoute, ce n'est pas une affaire de vrai d'être constructif et d'essayer d'évoluer et d'avancer. Si tu n'as pas mon opinion, tu es dehors, tu es proche, tu es un pourri, tu es un ci, tu es un ça. Peu importe ce que je vais dire là, je vais recevoir des tomates d'un côté ou de l'autre. C'est certain. C'est sûr. Mais la réalité de ça, il faut arrêter de prendre ça et d'amener ça à un autre niveau. Faire une description ou n'importe quoi, de vouloir puncher c'est bien plus facile à faire en anglais qu'en français. Juste le nombre de mots, les mots qui existent, c'est juste plus facile. C'est le fun de faire des poèmes, c'est le fun de faire des chansons en français, mais si tu veux puncher et rentrer sur un chandail, c'est bien plus facile en anglais. Je parque ça, je mets ça sur le côté. C'est ça, les mots que tu as dit des médias sociaux, ces chandails-là et ces signes-là sont pour le vestiaire, juste pour le vestiaire, pour les gars qui sont dans le vestiaire et pour personne d'autre. C'est pas pour faire de la publicité, c'est pas pour aller garocher ça sur la planète entière, c'est juste pour les gars qui sont dans le vestiaire. Si tu es un leader intelligent et que dans ton vestiaire tu comprends qu'il y a un langage commun que tout le monde parle, que tout le monde comprend, tu vas mettre ça dans ce langage-là. J'ai été joué en Allemagne, à Berlin, nos slogans étaient en anglais parce qu'il y avait des importés. Du gouvernement des Allemands, un gouvernement allemand qui a décidé de venir s'en mêler parce qu'eux autres, il y avait des vraies priorités, il y avait des affaires sur lesquelles il voulait travailler. C'est pas mal plus important que 30 t-shirts qui se sont faits dans un vestiaire ou 3,4 qui se sont faites au-dessus d'un étagère ou peu importe. Il y a des importés. Ça reste la Ligue junior maritime Québec. L'anglais est un langage aussi qui est au Canada, ça fait partie de la Ligue canadienne de hockey, la LHJMQ. Au Canada, tu as l'anglais, tu as le français. Là, tu as le langage commun dans un vestiaire, c'est l'anglais. Pour puncher, pour faire ça, c'est normal. Tu n'es pas en train de dénigrer le français. Tu n'es pas en train de dire que c'est mieux que. Mais pour ces jeunes-là, ça arrive avant le junior, ça arrive jeune. Moi, je rentre dans un aréna à n'importe où au Québec, il y a un mot écrit au tableau, il est plus grand anglais. Ça punche. C'est ça partout, mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas le français. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de payer des gens à venir faire une enquête pour quelque chose d'aussi ridicule que ça, met tes dollars à un autre endroit. Ça n'a aucun bon sens de mettre ça, de sortir ça d'un vestiaire et de rendre un débat politique avec ça. Ça fait perdre du temps, ça fait perdre des ressources. C'est ridicule. T'as un gars qui arrive de Russie, t'as un gars qui arrive de Lettonie qui vient jouer dans l'équipe, t'as des gars des Maritimes, t'as des gars de l'Ontario, t'as des gars du Québec et tu mets un mot que tout le monde comprend. C'est ça l'objectif. Ça fait que là, il va falloir que tu l'écris en tchèque, en français, en anglais et en allemand pour que ton t-shirt ça va avoir de quoi. C'est là que je trouve qu'on est tout le temps en train d'essayer de pointer du doigt et faire une petite ouverture et essayer de rentrer dans du monde quand c'est juste des belles choses. Tu sais, la photo qui est sortie, c'est Max Talbot qui va parler au voyageur de ses expériences. Il a gagné deux coupes. Les gars ont des t-shirts pour les séries, ils s'en vont vivre de quoi? D'exceptionnel, une run aux séries comme ça, c'est une très bonne équipe. Tu sais, toute l'énergie, tout le temps est mis là-dessus. Puis là, il faut que l'organisation ou la ligue sorte « Ah, désolé, on va faire traduire nos t-shirts, les 30 t-shirts qu'on a faits qui sont juste pour les gars à porter dans la chambre, juste pour les gars dans la chambre. » Fait que tout ça pour dire que je ne veux pas répondre à ta question, hein, Martin. Mais tu as bien répondu. Mais je t'ai trouvé très bon pour quelqu'un de savoir. Yannick fait les sujets. Puis moi, quand j'arrive, les gars, ils savent, ça se peut souvent que je sorte des sujets. Mais les gars, ils n'étaient pas du tout préparés à ce que cette question-là sorte. Mais pour moi, quand j'ai entendu les gens du politique un matin, ça n'a aucun sens. Puis on risque les sportifs de faire tendre l'autre joue parce qu'on ne veut pas embarquer là-dedans. Mais je pense qu'il faut que les gros bons sens soient attendus. Bruno, superbe réponse, André. C'est incroyable. Bruno a tellement bien résumé. Il a touché à tous les points. Et puis c'est ça, tu sais, politiciens, là, occupez-vous de vos affaires. Je trouve que c'est une tempête d'un verre d'eau. Comme Bruno dit, c'est une langue universelle. Dans la chambre, évidemment, avec les Russes, les Tchèques, les gars des maritimes qui parlent juste en anglais. Évidemment, on va s'adresser en anglais. Les chandails, les petits, les pancartes qu'on voit, tu sais, be great, be good, tu sais, des affaires même, juste parce qu'on veut toute l'équipe. On est une famille, on est une équipe pour que tout le monde soit sur la même page. mais là, de là, à commencer à capoter, c'est écrit play-off, c'est un chandail. Je trouve que c'est un petit peu poussé, mais dites-vous que, en général, quand les entraîneurs sont là, pour les gars à qui j'ai parlé, qui ont coaché, qui sont impliqués là-dedans, quand c'est des Québécois, on va parler français, on va s'adresser, les meetings vont se faire un à un, on va parler français. On dit ça au Québec, on dénigre pas la langue française. C'est une belle langue, on adore notre français puis on, c'est pas une question de qu'on veut éliminer le français, pas du tout. Je peux vous dire que ça parle beaucoup, beaucoup français, mais quand ça vient dans le vestiaire, évidemment, comme tous les points qu'on a mentionnés, on va s'adresser en anglais pour que tout le monde comprenne. Donc, comme Bruno a résumé, je pense, c'est pas mal tout ça, en gros. Bien dit Bruno, mais c'est ça. Arrêtons de capoter avec ça, parce qu'on a un chandail qui est de même. C'est ce qui se passe dans la chambre, c'est ça, et c'est uniquement pour l'équipe. Je pense que l'élément clé dans vos messages et dans toute cette histoire-là, messieurs, c'est, je comprends, l'histoire de l'affichage et tout ça, puis ceux que vous me connaissez, les trois, vous me connaissez très bien, puis les gens qui me connaissent bien le savent, j'ai toujours été et je suis encore un ardent défenseur de la langue française. Mais, dans le cas qui nous préoccupe actuellement, on parle de chandail porté par des joueurs à l'interne, on parle d'un vestiaire qui est un endroit fermé et destiné et accessible aux joueurs seulement, pas au public. Donc, moi, qu'on critique que dans un vestiaire, il y a une affiche en anglais, tu sais, c'est un endroit fermé. Moi, chez nous, dans la maison, je peux mettre ce que je veux sur les murs, puis être écran français, puis être écran anglais, puis être écran russe. Tu sais, il faut juste faire attention. C'est juste que là, on a pris une situation et comme Martin l'a si bien dit, là, ça l'a explosé, puis là, tout le monde veut s'en mêler, le politique, puis tout le monde embarque là-dedans. Tu sais, à un moment donné, je comprends très bien qu'on... Tu sais, les communications de la Ligue junior maritime du Québec se font en français et probablement en anglais aussi, mais elles se font en français. Tu sais, moi, je vais parler de la Ligue M18-3, là, tout est en français. Mais à un moment donné, à l'interne, il y a des joueurs qui viennent d'ailleurs et il y a une langue commune qui est l'anglophone dans le sport. Puis là, on parle de hockey, puis dans les autres sports, c'est la même chose, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a un joueur francophone qu'il y a une équipe de baseball majeur. Ben, exact, tu sais... N'importe quelle industrie qu'on a ici au Québec est une multinationale. Ben, c'est ça. Je veux dire... Mais, 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 il faut aussi, il faut relativiser tout ça. Moi, je pense que c'est une immense tempête qui devrait pas... Honnêtement, là... Comme si Mario Chiquini... On va déjà ennier leur faute, là. Ben non, mais non. Comme si Mario Chiquini, le président, voudrait éliminer la langue française. Voyons donc. Ben non, mais non, mais non. C'est impossible. C'est impossible, Mario. Je le connais personnellement, là. C'est impossible. Ce qui est dur, là... Ce qui est... Ce que je trouve plate un peu là-dedans, c'est que Mario, tu sais, depuis son arrivée, c'est sûr qu'il veut redorer le blason de la LHGMQ. Fait qu'il fait beaucoup de travail, puis il va beaucoup se plier là-dedans. Tu sais, la LHGMQ, comme dans un concours de circonstances, ça, c'est mon opinion personnelle, de pas pouvoir, justement, s'affirmer là-dedans, parce que c'est vrai que sur certaines facettes, il y a eu plein d'ajustements, puis ils travaillent super fort pour continuer d'évoluer. C'est malade l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années, puis ils vont continuer d'aller dans cette direction-là. Sauf qu'à l'autre des séries, au lieu de parler de toutes les belles histoires, de parler des beaux espoirs, de parler de tout le positif, c'est encore une motadite tâche niaiseuse qu'on garoche là-dessus, puis que ça fait juste bon, encore, bon, encore. Puis là, ils sont en train de dépenser du temps et de l'énergie et des ressources à essayer de calmer ça. Pendant que l'autre bar, ils vont dépenser du temps et des ressources pour aller faire des enquêtes. Quand... Réparler les trous de la rue avant d'avoir une enquête là-dessus. Sors le monde qui est touché sur des civières dans les hôpitaux, travaille avec les professeurs, les écoles... Bien, c'est ça. Il y a bien d'autres affaires que tu te dis... Hey! Puis, au Québec, c'est... Je déteste quand on dit ça parce que ce débat-là, j'ai lu à quelques reprises depuis les deux dernières journées. Quand, puis André, tu l'as vécu, tu as été vivre ailleurs, puis là, tu reviens, puis ça, c'est un élément qui revient beaucoup au Québec. On aime ça se tirer vers le bas. Tu sais, au lieu de... Non, 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 hey, regarde, ça, ça n'a pas d'importance. Tasse ça. En tout cas, on va parler des équipes. Tu sais que Drummondville, cette année, c'est une bonne équipe. Les bons espoirs qui sont là, les belles histoires qui sont à travers la Ligue. Pour ceux qui suivent le sport, parlons du sport en bien. Mais non, tu sais, c'est tout le temps... Tends-toi un coup sans tête à toi. Puis, aucune solution, aucun but de vouloir être constructif. Juste sacré du sable dans l'engrenage, du sable dans l'engrenage. Les gars, je peux-tu... J'ai l'impression seulement pourquoi tout est long et dur. Je peux-tu vous poser une question à vous deux, parce que vous êtes des anciens joueurs, puis vous allez comprendre où je vais aller avec ça. Je comprends, là, le débat. Mais moi, là, quand un jeune de 16, 17, 18, 19 ans joue junior, puis qui a l'occasion d'apprendre l'anglais à l'interne dans le vestiaire avec les coachs, les entraîneurs, ses coéquipiers, et qui arrive par la suite à la prochaine étape, peu importe c'est où, là, Europe, Ligue américaine, Ligue nationale, puis que là, il est capable de comprendre et de parler l'anglais. Moi, je pense que c'est un plus pour ce jeune-là. Vous avez joué à des époques différentes. Est-ce que c'est une bonne chose que l'on travaille en français et en anglais dans les vestiaires de hockey? Là, je parle au niveau junior maritime, là, mais même dans les autres, dans les niveaux inférieurs aussi, on utilise l'anglais aussi à l'interne au niveau des joueurs. Vous arrivez mieux préparés à la prochaine étape? J'imagine que c'est plus facile que le petit gars qui a jamais parlé ou entendu ou un mot qui comprend rien à l'anglais, il arrive. Tu sais, à un moment donné, ça fait partie du développement aussi puis de l'apprentissage, je pense. Tu es dans le champ, là, ou... Oui. Non, mais je vais y aller... Non, je ne saurais pas s'il allait parler, mais oui, c'est sûr, Yannick, puis aujourd'hui, on le fait dans tout, pas juste le junior, même dans les high schools partout. Tu sais, c'est en anglais, puis je reviens à quand j'avais 20 ans puis je suis arrivé dans la ligue américaine, juste les exercices, les drills, les termes anglophones, parce que moi, c'était uniquement français. Tu sais, on a peut-être un importé dans le junior, ça se faisait pas mal en français, mais il y en a un qui traduisant en anglais aux joueurs de dire qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui avait été dit, mais je suis arrivé là, puis je vais te dire, j'étais un petit peu perdu avec les drills, je me rappelle, je mélangeais tous les drills, le coach, il sifflait, c'est pas ça, il tourne en arrière, puis je ferais un gars que j'ai joué avec, il venait de Nord Metal, il comprenait rien, il était mal, André, je ne sais pas quoi faire, aide-moi ça, mais tu sais, ça, c'est une autre époque. Si on revient aujourd'hui, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, c'est mieux structuré comme les deux langues, tous les joueurs, tu apprends les termes en anglais, évidemment de hockey, tu sais, tous les drills, tout ce qui se fait en anglais, puis ça pratique aussi ton anglais, tout simplement, fait que, ouais. Puis tu sais, quand je dis que les politiques, eux autres, c'est juste pour aller chercher des votes, diviser le monde, tu sais, M. Plamondon, puis pour vrai, le PQ était sur le diable, puis Plamondon a ramené beaucoup d'adeptes au PQ, puis il a fait une job excellente. Mais tu sais, quand je vous dis là, c'est pour du capital politique, il a réécrit après avoir fait son poste, très heureux que mon intervention d'hier et mon interpellation au ministre ce matin, au point de presse, donnant lieu à un geste concret du côté du gouvernement. Donc, il se donne le crédit pour que l'Office de la langue française fasse une enquête. Il se donne le crédit. Oui, mais Martin, c'est ça la politique. Non, mais c'est ça la politique, là. C'est très... Embarquez pas là-dedans. Embarquez pas là-dedans. C'est complètement ridicule de sortir le public puis de dire moi, moi, j'ai levé un débat. T'as-tu appelé M. Cicchini pour savoir... Tu sais, as-tu essayé quelque chose comme ça à l'interne ou t'es juste content de... C'est pour ça qu'on tourne en rond, Martin. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Puis tu dis qu'il me fâche le plus, puis j'avais ce débat-là matin, c'était drôle, à 8h à matin, j'étais dans une rencontre puis il y avait ce débat-là. Puis c'était du monde qui avait voyagé, qui était sorti du Québec pour y revenir parce qu'on était très fiers québécois qu'on adore le Québec, qu'on est venus s'y installer, puis le parler français, ça vaut cher, puis c'est important, puis on a une grande fierté. J'ai tout le temps été fier d'amener ce drapeau-là partout où j'ai été. Puis, peu importe, on tourne en rond, puis après ça, quand t'essaies d'aller défendre le Québec, j'ai passé ma vie à défendre, puis les Québécois, c'est ça, puis le Québec, c'est ça. Même en affaires, le Québec, c'est plus le temps compliqué, le Québec, c'est ça, puis t'essaies de le défendre, t'essaies de le défendre, t'es revêt, puis il y a une niaiserie de même. C'est dur à défendre, ça devient dur, on est tout le temps en train de se rabaisser, t'as besoin de ton anglais, puis plus vite tu l'apprends, meilleur est ton anglais, plus loin tu vas pouvoir aller dans la vie pour avoir des opportunités parce qu'il y en a, le Québec, c'est petit versus le reste, partout où ça parle en anglais, puis après ça, tu vas pouvoir venir installer ta entreprise ou ce que t'as, revenir au Québec puis être fier de ce que t'as fait. Moi, je l'appelle la mentalité université américaine. Tu sais, les universités américaines, ils donnent tous les outils, puis ils te moussent, puis ils te poussent, puis ils te placent, puis ils veulent que tu réussisses parce que quand t'as réussi, tu te revires, puis t'es content, puis tu te redonnes à l'école pour que t'as redonnes au prochain, puis que le prochain, le pousse même à faire, tu sais, les grosses universités, etc. Au Québec, c'est le contraire. Il y en a un qui est en train de se détacher, avoir du succès, il m'a tiré, viens avec moi. Non, reste-y, reste-y. Non. Ça, je trouve ça dommage, cette espèce de mentalité-là de vouloir se garrocher des pierres à gauche par droite au lieu de vouloir s'aider. La mentalité du petit village, je trouve ça plat. Puis ça, ça, c'est un exemple dans cette direction-là. Mais en même temps, en même temps, je suis tout d'accord avec vous autres, 100%, mais je comprends aussi qu'il faut protéger notre langue. Il ne faut pas penser qu'à cause qu'un coton ouété en anglais, ça va éliminer la langue. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les autorités, puis les gens en place, puis tout ce qui est public, tout ce qui est accessible au grand public, ça doit être fait en français, d'abord, mais à l'interne, il faut tolérer qu'il y a des joueurs provenant d'ailleurs, puis que la langue dans les vestiaires, c'est l'anglais. C'est juste ça. Mais tu sais, Martin l'a dit au début, puis Bruno, tu l'as dit aussi, on ne s'en sortira pas de ça. Il y a 50 ans, c'était le même débat, puis ça va être encore le même débat dans 50 ans. On est dans une province, où une société est divisée, puis je regarde les commentaires présentement partout dans les médias sociaux pendant l'émission, puis c'est divisé. Ça va être comme ça. Oui, ça va être comme ça. Moi, je vais juste terminer en disant une chose. Ça, ça ne changera pas. Je vais terminer en disant une chose. Comment je protège mon français, ce n'est pas ce que je dis sur Twitter, c'est comment je me comporte dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on protège notre français. Ce n'est pas avec un chandail, c'est comment tu te comportes. Si les gens appliquaient une seule affaire dans la vie, ce serait beaucoup plus facile, même dans ce qui se passe avec la langue. Le respect. Si tout le monde travaillait dans le respect, puis se parlait en respect sur le sujet d'un, puis de deux, c'est du respect. C'est du respect, puis c'est juste ça qu'on va terminer là-dessus. De toute façon, on a fait faire beaucoup d'extra à Bruno. Je pense même s'en aller. Je trouve quasiment fini. Mais tu as allumé le feu. Tu as pris l'allumette, tu l'as envoyé dans le baril. Il m'a dit, c'est sûr, c'est parti. C'est correct. C'est correct. C'est un bon débat de société. Puis c'est parfait. Mais tu sais, il y a des endroits que c'est bien plus criant que dans le sport. Tu sais, la culture québécoise a protégé nos auteurs, nos artistes, nos chanteurs, nos jeunes qui n'écoutent pratiquement pas de musique francophone. C'est là que c'est bien plus criant. Parce que c'est tellement important de supporter nos artistes québécois, nos artistes francophones. Tu sais, ça, ça a bien plus d'impact qu'un discours d'un vestiaire avec un gars fermé. En tout cas, c'est mon opinion. Vas-y Bruno. Mais ça, c'est la mentalité du pansement. La mentalité du pansement, c'est qu'au lieu d'aller à la source, tu sais, mange comme il faut. Tu veux pas être malade, tentez. Et tu sois éduqué sur la façon de bien t'alimenter, de faire l'exercice, de comment prendre soin de toi. Si vraiment tu tiens à ta langue française, moi, c'en est un cas. Moi, chez nous, c'est pas des chevals, c'est des chevaux. Comprends-tu? Puis là, on plie, on accepte de plus en plus, puis on s'est même plus des hauts règlements. Mais... Grand prix. Grand prix. Non, non. Ah oui. Mais ça, dans l'éducation, tu donnes des ressources aux professeurs pour que les élèves puissent bien maîtriser la langue française, la culture. Tu sais, il y a de plus en plus qu'on enlève là-dedans. Il y a plus, c'est français anglais, puis latine, puis c'est... amène la culture, amène apprendre à connaître ça, pour mettre ça dans l'éducation. Passe ça aux racines. On va faire des petits. Et là, c'est facile de faire un tweet, puis... C'est mouille, c'est mouille. C'est ça, c'est ça. Ah oui. Incroyable. Bon ben, venez-y le web. Excuse-moi. Hé bon boy. Non mais c'est sûr que ça, on pourra en parler, on pourra en parler jusqu'à demain, mais comme t'as dit Yann, ça va toi être 50-50, tu sais, ça va être partagé autant de gens, puis encore une fois, c'est pas contre la langue, puis elle disparaîtra pas la langue, à cause d'une affaire sur un coton ouatté. Hé, le référendum de 95 a quasiment fini nez à nez, tu sais, puis il y en a eu un autre. C'était comme ça il y a 25 ans, c'était comme ça il y a 50 ans, puis ça va être encore comme ça, peut-être moins, mais ça va être encore comme ça plus tard, tu sais, on réglera pas ça à midi, mais dans le sport, en tout cas, on s'est expliqué, on a exprimé nos opinions là-dessus, puis moi j'en suis pleinement conscient que l'utilisation de la langue française est primordiale, mais il y a quand même des choses qu'il faut penser, puis les voltigeurs ont bien réagi là-dedans, tu sais, immédiatement ils ont dit, vous avez raison, on va faire la correction et tout ça, puis that's it, fin de la discussion. OK. Fait que là ils mettent série, c'est ça? Ils mettent série pour le playoff. Ben, c'est pour... C'est réséliminatoire. Comme le Canadien dans le fond, c'est ça, c'est ça, c'est réséliminatoire, c'est assez long. Des petites lettres, des petites lettres, ça finit tout ce qui a fait. Ben, ouais mais les gars, c'est comme dans la Ligue nationale là, tu sais, c'est correct là, puis il faut que ça soit utilisé comme ça, j'ai pas de problème avec ça, mais quand le Canadien est dans les séries là, au Centre Bell, sur la glace d'un côté, c'est un NHL playoff, c'est réséliminatoire de la Ligue nationale. Sur la glace. Sur la glace. Parce que tu fais face aux clients. C'est ça. Mais là, c'est à l'intérieur du vestiaire, c'est fait sur les 22 joueurs. Dans tes 22 joueurs, le langage commun, c'est ça, puis tu mets ton énergie là-dessus. parce que c'est pas les chandails qu'on vend au public, c'est ça, c'est pas les cotons-voités que l'on vend au public, c'est les cotons-voités qui sont portés par les joueurs et le personnel de l'équipe, à l'interne, comme un vestiaire. J'ai vu ce matin dans les médias, ça vient de ma ligue, le vestiaire du Blizzard du Séminaire Saint-François dans le M18-3 à Québec qui a des affiches en anglais. Mais tu sais, cette vestiaire-là, M. et Mme, tout le monde, ils n'ont pas accès. C'est les joueurs puis le personnel. Dans le junior maritime, c'est la même chose. Tu sais, elle est là la différence. Elle est là la nuance puis elle est importante à faire la nuance. Je vais terminer là-dessus. Vas-y, vas-y. Clamondon a rajouté en disant, Sidney Crosby a appris le français puis Brad Richard a appris le français. Attends, attends, attends. Non, mais hier, j'écoutais les Blue Jays puis Vladimir, tu sais, il va faire des entrevues un à un avec Hazel May. Il va prendre son temps puis il va le faire en anglais puis il sait qu'Hazel May le mettra pas, le fera pas mal pareil. Hier, après le match, il a fait une rencontre devant plusieurs journalistes. J'allais dire un Scrum. Là, je suis rendu que j'avais peur d'utiliser les mots. Il allait faire une rencontre journalistique devant plusieurs journalistes et il a pris son interprète. J'étais allé voir à Toronto combien de personnes s'étaient pétées à tête Samer parce que Vladimir, ça fait six ans qu'il joue pour les Jays puis qu'il parle pas encore anglais dans un Scrum. Savez-vous combien j'en ai trouvé qui se sont insurgés de ça? Aucun. Une centaine. Non? Mais non, aucun. Mais non, c'est sûr. Mais non, c'est sûr. C'est typique ici. Saku Koivu, 14-15 ans à Montréal C'était tout un débat. Tout le monde capotait. Non, ce n'est pas un débat les gars. Sa blonde parlait français et je vous confirme parce qu'à l'époque je travaillais dans les bords. Saku, quand il veut parler à Barmaid, il parlait en français puis très bien à part de ça. Fait que c'est juste qu'il voulait pas faire les entrevues de Vamedia faire les deux, tu sais, ça lui donnait. Parce qu'il était pas à l'aise. Il était peut-être pas à l'aise. Il était pas à l'aise. Mais il parlait s'apprécie de bon français. Je vous en passe un papier. Ah! Ben, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire qu'on aura pas la réponse. On a exprimé notre opinion. Et en ce vendredi saint, messieurs, je vous souhaite une... Il y a pas de réponse. C'est respect. Respectez. Respectez les gens. Puis c'est une erreur. Et l'autre, il manque de respect. On s'excuse. C'est fini. Il y a pas d'enquête à avoir. Il y a pas de déchirage de chemise. Il y a pas... Il veut enlever le Québec de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est ça qui est de la boîte. Voilà. Ben, c'est comme dans plein de débats de la société. Des fois, ça part d'une petite chose puis la boule de neige a grossi au fur et mesure. Hé, les gars, faut s'arrêter là-dessus. Ça a été bien le fun. D'abord, Bruno, merci d'être resté. C'était pas prévu pour regarder tout le long. André, juste te dis... André! André, t'avais des super bons sujets. Oui, oui. T'avais des super bons sujets. Mais on va les faire la semaine prochaine, mon dédé. Ça va être bien le fun parce que l'actualité... C'est ça! Elle reprend pas l'histoire, là! Bye, Yannick! Salut! André, Bruno! Bye! Bon week-end de Pâques, les boys! Et bon match du Rocket ce soir! Ben ouais! Salut Bruno! Salut André! OK, salut les gars! Salut les gars! Un gros merci, un gros merci André Roy, et merci à Bruno Gervais également pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute notre équipe de production en régie à RDS. Merci à Olivier Larue et l'équipe de Sport30 pour les entrevues de vestiaires. C'est très apprécié tant du Canadien que du Rocket. Olivier Guillet qui était notre gestionnaire de communauté aux médias sociaux aujourd'hui. Stéphane Soucy, notre réalisateur et mise en onde. Un gros merci Stéph. Et à vous tous les jaseux, un énorme merci d'avoir été avec nous encore une fois ce midi. Peu importe l'endroit où vous nous attrapez et le moment de la journée, nous en sommes très reconnaissants. Et on vous donne rendez-vous lundi. On sera là lundi de Pâques, Martin, avec Stéphane Waite et Karel Emmer. Merci, les jaseux. On vous adore. Ne vous laissez pas diviser par qui que ce soit. Respect et amour à tout le monde. Salutations à vos mères, qu'à l'air vos enfants, on se parle lundi. Sous-titrage ST' 501